Le Sénégal a échappé de justesse dans la mesure où, sur l'ensemble du match, la Mauritanie a complètement dominé le Sénégal. Mais le Sénégal finit au terme de la rencontre par gagner par un but à zéro. La Mauritanie avait présenté une très belle équipe, une équipe d'attaque, une équipe très présente, une équipe en tout cas au mécanisme huilé sur l'organisation offensive, aussi bien défensive, qui nous a posé énormément de problèmes. Le Sénégal n'a jamais pu vraiment résoudre l'équation posée par l'entraîneur mauritanien. Mais sur ce match-là, les montaniens ont dominé, mais dominé n'est pas gagné parce qu'ils n'ont pas été efficaces sur les 25 derniers mètres du Sénégal. Donc le Sénégal a été par contre efficace en allant marquer l'une des rares opportunités qui s'est présentée en elle dès le début du jeu. C'est-à-dire qu'on a accéléré un mois donné et on a eu pénalty. Et cette fois-ci, contrairement à nos ratés sur les deux premiers pénalty lors du premier tour, la mine s'est appliquée pour mettre la balle au fond et c'était le pénalty qu'il ne fallait pas rater. Donc nous avons gagné ce match-là grâce à la solidité défensive du Sénégal, grâce à un gardien double XL, à la personne de Pape Momodossi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes passés de justesse devant une équipe quand même qui a été méritante. Nous avons une défense très solide, une défense réactive, une défense alerte, surtout au niveau axial, où les deux centraux et le gardien de but sont très alertes. Mais attention aussi au jeu des latéraux. Parfois ils sont là, ils ne sont pas là. Donc c'est aléatoire notre solidité, mais est-ce que ce n'est pas dû peut-être à l'inefficacité des attaquants adverses ? Mais jusqu'à présent, par rapport à l'attaque, la défense effectivement est plus solide. Et si nous existons encore toujours dans cette phase, nous le devons à un très bon gardien et à une assez bonne défense. Pour les matchs de demi-finale, là, ce qui s'avère très difficile, il faudrait que le Sénégal arrive à élever son niveau de jeu, dans la mesure où Madagascar, en tout cas, constitue la révélation de ce tournoi jusqu'à présent, avec peut-être le meilleur marqueur pour la première phase. Il faut éviter, il faut faire très attention aux flancs des malgaches. Donc, quelqu'un comme Colouena et Siri sont très dangereux. Donc, deux gauchers sur le flanc et un gaucher qui joue côté droit. Donc, quand il rentre, il a la frappe, la cage. Donc, il faut faire très attention. Et c'est une équipe quand même aux mécanismes très huilés. Et je pense qu'une équipe également qui joue en fonction de leur enthousiasme. Mais faire attention, d'autant plus que, quand même, c'est une équipe qui maîtrise le ballon et qui arrive quand même à libérer les flancs. Et une équipe portée vers l'offensive. Donc, au moment de s'entrer, tu as au moins trois ou quatre éléments dans la surface adverse, contrairement aux autres équipes. Le Sénégal doit élever son niveau parce que, sur le plan défensif, on est présent. Et ce match-là devrait être le match des latéraux. Donc, soit c'est Sidibé et Sané, sur les flancs sénégalais, ils seront très sollicités parce qu'ils ont des éliés. Madagascar a des éliés remuants. Si on arrive à faire taire leurs éliés, je pense que le Sénégal peut s'en sortir. Mais ce sera un match très difficile. Nous avons besoin, en tout cas, d'une équipe regroupée et une équipe également qui garde le ballon, qui ne jouera pas par réaction, comme contre la Mauritanie, mais qui doit garder le ballon et essayer quand même de jouer pour faire douter cette équipe qui est très enthousiaste. Merci.